alors bonsoir à tous aujourd'hui veille de noël j'ai voulu marquer le coup quand même pour ma première année de reprise de fumage et nous allons donc tenter ce tabac haut de gamme Colas & Coop Winter 2021 Noël dans ma nouvelle millésimée Butchokin 2005 que j'ai acheté d'occasion récemment avec un abonné bonsoir Patrick et merci encore un tabac également dont il m'a offert un échantillon allons-y maintenant alors simplement donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu didactique donc je vous montre le bourrage mais petit à petit cette pipe a quand même un foyer assez étroit mais profond définitive elle est là l'autre petite pierre que j'avais perdu voilà bon ça devrait suffire je vais pas trop en mettre alors passons à l'allumage avec la petite allumette qui va bien c'est bien sûr le mode d'allumage que je préfère plus naturel très doux à l'allumage très doux c'est un tabac comme vous l'avez vu en l'introduction gaufre vanille caramel et c'est vrai que je vous montre sur ces images sa consistance bien que vous l'ayez vu pendant le bourrage il est très très souple très odorant très agréable à froid à sentir à froid donc un tabac je pense qu'il vaut quand même le détour sachant que je l'ai mis à sécher bien 20-25 minutes quand même je n'arrive pas à l'allumer ça sent bon ou pas vous trouvez on a les îles et ça sent bon bah ça sent quoi sans le carmel à à venir d'accord alors je pense que là c'est bien lancé franchement très bien c'est très doux le goût du tabac ne se sent pas réellement ça n'agresse pas du tout les papilles alors je précise c'est un tabac américain ça se trouve pas évidemment en france ou alors vous aurez vraiment beaucoup de chance moi je l'ai eu donc grâce à un abonné lors d'un lieu de rencontre sur paris et vraiment cette pipe elle est particulière elle est belle voyez millésimée butchokin vraiment très jolie j'ai mis les trois petites pierres d'argile mais vraiment ça rend le fumage plus sec plus doux plus agréable là je viens d'avoir des effluves de un peu de gâteau en fait c'est sucré 1 en plus je pense que du coup le black cavendish doit quand même pas mal révéler son efficacité avec un tabac comme ça aromatisé en définitive avec beaucoup de sucre la fumée m la fumée est dense donc en même temps ça fait quelque chose de riche et on sent vraiment que c'est un tabac de gamme quand même on le sent parce qu'il ya une douceur une constance et puis une un goût de tabac qui est très effacé donc par contre on a j'ai l'impression le haut de la pipe ouais le haut de la pipe qui chauffe un peu bon alors c'est une pipe qui est assez lourde quand même je l'ai pas pesé mais elle est assez lourde je crois tout à l'heure j'ai dit 2005 je me suis trompé c'est 2003 en fait le millésime je voulais faire cette petite revue dégustation dont en définitive je n'ai pas grand chose à dire parce que c'est un tabac qui est très fiable forcément c'est un tabac d'une très grande marque américaine et dans le sachet ça ça sent la gourmandise de noël à dire gaufres vanille caramel mélange classique je pense que le black cavendish remplit bien son rôle très agréable le tabac se consomme très bien voilà ça passe tout seul ça n'agresse pas la bouche ça n'agresse pas le nez ça n'agresse pas les yeux c'est très agréable il doit y avoir une odeur très douce dans la pièce sachant que j'ai quand même aéré parce que je n'aime pas qu'il y ait des odeurs de tabac froid chez moi mais je pense que c'est vraiment un tabac qui vaut bien le coup alors si vous voulez le trouver c'est soit entre fumeurs des échanges soit possibilité de le trouver au pays aux états unis en l'occurrence alors peut-être que l'allemagne en allemagne cola zonkopp ouais mais je suis pas sûr donc super agréable très doux c'est vrai que l'aspect voilà gaufres ça donne voilà ce cette ambiance un peu un peu chaleureuse voilà vanille gaufres caramel alors cette pipe est très agréable à fumer et là en haut là ça chauffe quand même pas mal néanmoins un foyer conséquent un foyer généreux où moi j'ai plus l'habitude de fumer des pipes moyennes bien sûr rien n'oblige à remplir tout le foyer voilà donc je ne vais pas m'éthaniser je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite vraiment de très très bonnes fêtes je vais terminer le bol tranquillement un tabac très doux que je vous conseille à l'occasion merci à tous et à très bientôt pour une prochaine dégustation abonnez-vous abonnez-vous et